Bonjour, je suis Christine, bienvenue à BookTalk ! Construite depuis le début des années d'Internet, on se retrouve dans une espèce de piscine avec tout un tas de données. Il y a une forme d'orchestration aujourd'hui de cette donnée qui est faite de manière assez naturelle à une échelle industrielle. Le témoignage que j'ai apporté aujourd'hui, c'était de se dire qu'il fallait avoir conscience de cette organisation-là et qu'on pouvait avoir des réflexions à une échelle plus petite d'artisans sur le fait que la donnée doit être qualifiée et que le plus possible nous devons nous la qualifier, donc repérer où elle est et voir quelle histoire on voudrait raconter en fonction de ce qu'on veut défendre. Et plus effectivement on aura de personnes se rendant compte de tout ça, plus on pourra faire bouger des lignes. Et faire bouger des lignes, c'est déjà faire bouger le politique, pour qu'on ait une vraie fiscalité à l'ère du numérique qui se construise. De vraies politiques innovantes, elles commencent, elles sont en marche, mais on a du retard. Par rapport au réseau, la manière dont est fibré à entrer au débit notre pays, et la manière dont les gens s'accaparent ça aussi. C'est-à-dire que même si on va vite maintenant pour le numériser, comment d'un coup ce n'est pas des nouveaux véhicules que personne n'utilise, parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris les enjeux. Donc la démocratisation du code informatique, ça c'est essentiel, il faut aller très très vite, etc. Aujourd'hui il y a une double prescription, professionnelle et amateur, mais avec une tendance de la prescription amateur qui se développe de plus en plus fort. Différents modèles en parallèle qui cohabitent, donc en partie la suggestion de lecture via les plateformes numériques. On a tout un phénomène de développement de réseaux de lecteurs, alors soit indépendants, soit adossés à des maisons d'édition ou à des libraires. La question de la scénarisation, je crois que ça va aussi avec... Enfin quand on constate ce qui se partage le mieux sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, on voit que la vidéo se partage plus que l'image, que le texte, et c'est vrai qu'on voit le développement aujourd'hui de teasers pour la présentation des livres, l'intervention des booktubers, je pense que ça participe de ça. En plus je pense que concernant les booktubers, il y a quand même toute cette génération plus jeune qui est immergée dans l'image en permanence et qui est très sensible à ça, et pour qui ça a vraiment du sens. La Goethe est un lieu média, c'est un lieu qui éditorialise des contenus, on en produit nous-mêmes, mais on en invite beaucoup, c'est-à-dire qu'on est une sorte de plateforme avec un travail qui se fait avec beaucoup de partenaires, on sélectionne directement des contenus et parfois on sélectionne des sélectionneurs de contenus, et on les redistribue d'une certaine manière, on les éditorialise pour les relier. Je pense qu'on manque beaucoup dans notre société, et de la part des institutions culturelles souvent, de regards généralistes, je dirais. Il y a peut-être trop d'institutions spécialisées et pas assez de généralistes, et je pense qu'aujourd'hui, et c'est paradoxal pour un lieu comme la Gétillerie qui peut être perçu comme le lieu du numérique, donc hyper spécialisé, en fait non. Au contraire, le numérique, ça habite aujourd'hui le monde entier, et on a besoin de lieux culturels qui, avec les artistes, les créateurs, les designers, les musiciens, les scientifiques, vont essayer de décrypter, de lire ce qui est en train de se passer. Au niveau de l'évolution de la prescription, justement, et du rôle des médias, moi je pense qu'il n'y a pas de rupture brutale, il y a une évolution forte. Les pure players, les médias typiquement numériques, qui fonctionnent de façon très spécifique et très nouvelle, beaucoup plus par viralité, et c'est une sorte de nouveau bouche à oreille d'une certaine manière, n'excluent pas du tout la prescription, je dirais, à l'ancienne, qui, en tout cas nous on le vérifie, de fait, chez nous à l'ADT d'Eric, on utilise tout type d'intermédiaires, tout type de partenaires médias, disons, et je pense qu'aujourd'hui il y a la place pour tout le monde. C'est ce qui est passionnant dans l'époque d'aujourd'hui, c'est que tout est possible, rien n'exclut rien. Par contre, ça rend la tâche plus complexe pour se faire un chemin dans cet océan.